Bonjour tout le monde, c'est Hélène de La Choate Librairie et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le Salon d'Arras virtuel de l'année 2020 et je suis accompagnée virtuellement par Lucie Barat que j'ai le plaisir de recevoir, je ne sais pas si c'est le beau mot, on se reçoit l'une et l'autre, on se reçoit par caméra interposée. C'est une grande première ce Salon d'Arras, mais on avait envie de se prêter au jeu et de vous proposer quand même un échange et une lecture autour du livre de Lucie. Je vous montre un petit peu, j'espère que vous allez voir, on va parler de son roman, Conte, Le Chien Noir, qui est publié aux éditions du Typhon. Il est sorti en mars, donc vous n'avez pas eu beaucoup le temps de le voir en librairie, mais on en reparlera évidemment dès que possible et on aura le plaisir de recevoir Lucie en vrai, sûrement à l'automne, à la librairie. Voilà, Lucie, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots avant qu'on fasse une petite lecture ? Eh bien, Le Chien Noir, c'est un texte qui est à la frontière de plusieurs genres, qui va chercher à la fois dans le conte, le roman gothique, qui est un hommage à Madame Dolnois et à Angela Carter. Et ça raconte l'histoire d'une jeune princesse qui est mariée de force par son père à un homme mystérieux, à un roi plus âgé qu'elle, intriguant, avec qui elle ne va pas, je peux le dire tout de suite, elle ne va pas rencontrer le grand bonheur. Elle va se retrouver dans un château rempli de noirceurs, mais en chemin vers le royaume de son mari, elle va sauver un chien et elle va le prendre sous sa protection. Voilà pour le pitch d'entrée. Très bien. Eh bien, pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, je vous propose une lecture. C'est le chapitre 3 du Chien Noir. Et je précise, on a fait quelques coupes parce qu'on avait envie de vraiment faire tout l'esprit et qu'on puisse vraiment se plonger dans le livre, dans l'intrigue, aussi bien dans le texte, mais aussi dans ce qui va s'y passer, ce que vous allez y trouver. Du coup, on a fait quelques coupes, ne soyez pas surpris, pour pouvoir garder une certaine unité dans ce chapitre. Et on va le lire ensemble. Voilà. Alors, on commence. Il était une fois, un carrosse d'ébène entraîné par quatre étalons qui filait dans le vent le long d'une route sinueuse, empruntant champs, collines, plaines et forêts. Il transportait un très vieux roi et une très jeune reine, fraîchement mariées, assis côte à côte sur des capitons de velours corbeau, une couverture en laine de mouton noir sur les genoux. Lui, immense, semblait occuper tout l'espace. Elle, fatiguée, semblait s'affiner au fur et à mesure que le temps passait. L'équipage avait roulé à bride abattue, pratiquement sans arrêt, ou si peu depuis le départ. Eugénie avait été soulagée que son époux n'ait pas insisté pour que soit déjà consommé la nuit de noces. Nous avons toute la vie pour nous aimer pleinement. Je ne voudrais pas brusquer votre sensibilité, si jeune et si fragile. Attendons de nous connaître mieux pour savourer ce moment. J'espère que d'ici là, vous parviendrez à m'aimer un peu. Lui avait-il dit au creux de l'oreille à l'issue de la cérémonie comme pour la rassurer. À vrai dire, en dépit de la crainte irrationnelle que lui inspirait le physique de son mari, elle était plutôt charmée par ses manières et par la bonté qui lui manifestait. Sa détermination tranquille et la puissance qui se dégageait de son corps l'a troublée sans qu'elle sûre si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Depuis leur entrevue, elle nourrissait l'espoir qu'à défaut d'avoir pu choisir son partenaire de vie et malgré les concessions à endurer, elle aurait peut-être la chance d'être sauvée de la souffrance et de l'enfermement qui avaient été ses fidèles compagnons depuis l'enfance. La lune se leva pour la neuvième fois depuis leur départ du château de son père. L'astre rond et pâle jetait une lumière blanche sur la route poussiéreuse. Le cocher, tout de noir vêtu, faisait claquer les rênes des chevaux, infatigables, les conduisant à toute allure dans une épaisse forêt vallonnée. Soudain, un grand bruit déchira le mutisme de la nuit. Une lumière vive traversa les ténèbres. Un terrible orage venait d'éclater. Le ciel entier se mit à gronder, de plus en plus fort et encore plus fort. Une pluie torrentielle et froide s'abattit de tout son poids sur la forêt. L'air s'emplit d'une menace funeste à mesure que l'orage dévoilait ses intentions. Féroce et brutale. Il laissa échapper sa fureur, tout à coup, dans un craquement épouvantable qui fit tressaillir la jeune fille. La foudre transforma un arbre en torche enflammée à quelques mètres du carrosse, toujours emporté au galop. Les chevaux émirent d'affolement et furent fouettés de plus belles par le cocher. Eugénie sentait son cœur se balancer d'inconfort et d'appréhension. « Ne vous inquiétez pas, jolie reine. Mon cocher nous mènera à bon port, sain et sauf, et les chevaux avec, » dit-il en riant. « Vous pouvez avoir confiance en lui et en tous ceux qui m'entourent pour veiller sur vous. » Dans la pénombre, à quelques arpents en hauteur, les arbres s'agitaient. Une masse épaisse, plus sombre encore que la nuit, y semait la confusion. Un nouveau rugissement éclata qui résonna sur la forêt. Un coup de tonnerre y répondit avec autorité. Le hurlement reprit, suivi de couinement indistincts mêlés au crépitement de la pluie. Se livrait-on une bataille entre bêtes féroces ? Un bruit de lutte, puis d'égrognement, une cavalcade et soudain le carrosse qui ralentit et s'arrête. « Hola ! » cria le cocher qui tentait de calmer les chevaux. « Que se passe-t-il ? » s'exclama Eugénie en sautant sur le marche-pied. « Un animal mort sur la route, votre majesté. Retournez à l'intérieur, je m'en occupe. » Sans lui prêter attention, la jeune fille avait déjà accouru vers la bête qui gisait sur le chemin noyé de bouts. Une longue creusée venant de la droite indiquait que l'animal avait dû se trouver au milieu du combat et qu'il avait glissé comme projeté sur la route. Le sang se mêlait à la terre fondue, entraîné du bubre. La pluie était si dense que la reine n'entendait plus rien d'autre que le son des gouttes d'eau qui tombaient et ruisselaient sur le monde en battant la chamade. Elle se pencha sur l'animal. C'était un jeune chien noir, au beau pelage bouclé. Une longue estafilade lui parcourait le corps, suintant le sang. Elle posa la main sur lui et colla l'oreille à sa gueule dans l'espoir d'un signe de vie. Le souffle était ténu, mais il respirait encore. Le cœur était chaud et bien que faible, il cognait sous la peau mouillée. Une joie inattendue saisit la jeune fille. La première lueur de bonheur depuis que son père l'avait condamnée. Comme si un peu de vie lui était rendue. Comme si c'était son propre cœur qu'elle entendait encore dans la nuit. Une mèche de ses cheveux vint caresser le pelage du chien. La soie noire se mélangea au poil jusqu'à se confondre. L'un et l'autre ne formaient plus qu'une même substance de fibres d'ombre. Trempée jusqu'aux os, elle sourit et serra tout doucement l'animal qui gémit dans ses bras. Connant soin de ne pas lui faire de mal, elle enfouit le nez dans son pelage. Il sentait le sang tiède, la litière de forêt et les feuilles d'arbres fraîches. L'odeur provoqua en elle un tel assaut de volupté qu'elle aurait voulu s'y fondre entièrement. La chair dégageait un autre effluve qu'elle n'arrivait pas à définir. Un parfum rare, plus charnel, plus capiteux. Elle courut au carrosse et l'enmitoufla dans la couverture avec précaution. Elle épongea délicatement le sang avec son mouchoir de percale. Il ne portait ni collier, ni tatouage. Rien qui put indiquer qu'il avait un maître ou une maîtresse. Il était vraisemblablement de ces canidés errants, habitués à la vie sauvage. « Seigneur, permettez que nous sauvions ce pauvre chien blessé. » Son époux n'avait pas bougé de sa place sur la banquette. Enfoncé dans l'ombre de la caisse, il observait la scène avec une indifférence amusée. « Votre toilette est couverte de boue. Voilà qui est dommage pour un taffeta si précieux. Je parie que vos souliers sont fichus. Il ne manquerait plus que vous tombiez malade. Vous n'êtes vraiment pas raisonnable. Vous devez même être un peu sotte en réalité. Mais votre fougue est remarquable. Si cela peut vous faire plaisir, qu'il en soit ainsi. Enmenons cet être piteux avec nous. » Tout en parlant, Barbiche entortillait les boucles de sa barbe. Eugénie le remercia et approcha le chien au plus près d'elle pour le respirer à nouveau. Elle l'observa tranquillement, surveillant son souffle. « Par une étrange coïncidence, on eut dit que les poils de cet animal étaient faits de la même matière que la barbe et les cheveux de son mari. La même matière souple, noire, brillante et soyeuse. Loin de s'interroger sur la signification d'un tel concours de circonstances, Eugénie n'y vit qu'un curieux hasard du destin. » Merci Lucie, bravo. Merci Hélène, bravo à toi. Alors, je voulais te poser quelques questions sur ce texte, sur l'écriture, sur le choix déjà tout d'abord évidemment de la forme, puisque ton précédent texte « Looking for Janice » était un journal, un récit, en tout cas un format qui était vraiment sur le mode de l'intime. Et là, au contraire, tu pars sur le compte, qui est une des formes, ou peut-être même la forme la plus universelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer aussi radicalement de forme ? C'est une question vraiment très intéressante, parce que tu as parlé de la notion de l'intime, et dans le compte, tu as dit aussi que c'est universel. Alors, la question, c'était peut-être de se dire à un moment « Comment je peux parler de l'intime de manière universelle ? » Ça ne veut pas dire que le format du journal n'est pas un format qui peut parler de manière universelle, mais là, pour ce texte-là, pour cette histoire en l'occurrence, ça me semblait vraiment important d'aller chercher l'inconscient collectif. Et en réalité, ce texte, il est né au tout début parce que j'avais fait un cauchemar, c'est un cauchemar qui m'est venu. Et c'était une période où je m'intéressais beaucoup au compte. Ça fait des années que le compte est une de mes passions. Et je ne sais pas pourquoi j'ai senti que ce cauchemar-là était relié à l'histoire de Barbe Bleue. Et c'était certainement relié à ma vie privée. Donc, je me suis dit, si je vais sonder dans l'inconscient personnel, je vais nécessairement rejoindre le fleuve de l'inconscient collectif. Et là-dedans, le compte, c'est vraiment intéressant parce qu'en plus de ça, il y a cette idée de formule magique. Il y a l'idée de guérison dans le compte. J'en avais parlé récemment, mais il y a une amie d'Angela Carter qui s'appelle Marina Ward, qui est une spécialiste du compte et des fables, qui est une anglaise. Et dans une interview qu'elle donnait à l'université de Cambridge, elle parlait de cette fonction du compte qui est l'idée du souhait. On a besoin d'écouter les mêmes histoires, on a besoin de réécouter et on a besoin de réinventer, de redire l'histoire, comme si ça allait faire advenir quelque chose dans la réalité. Il y a une forme de formule magique. C'est vrai que le compte, il y a une forme très simple, très peu de personnages, des actions qui sont toujours, comment dire, une narration qui est hyper organisée et organisée tout le temps de la même manière et de la même forme. Et là, en plus, je trouve que c'est d'autant plus intéressant, c'était d'autant plus intéressant pour Chien Noir parce que je voulais faire le pont avec le contemporain. Et tu parlais du fait que c'était à la fois universel, mais c'est aussi extrêmement ancien. C'est la plus ancienne forme de littérature de l'histoire de l'humanité. Et cette histoire-là, parce que bon, voilà, le Chien Noir, cette histoire d'une femme qui se retrouve sous la domination des hommes, à la fois de son père et de son mari, ça, c'est une histoire qui est vieille comme le monde aussi. Donc, je trouvais que c'était à la fois une histoire universelle, et en même temps, intemporelle. Donc, c'est pour ça que je trouvais que le conte était vraiment intéressant de refaire le pont avec ça. Et en plus de ça, aussi, il y avait cette idée que le conte avait quand même été très délaissé. Depuis le 19e siècle, le conte est devenu une forme qu'on garde pour les enfants. Ce n'est plus quelque chose qu'on se raconte entre adultes. En tout cas, à partir du 20e siècle, on en a fait des analyses psychanalytiques. Je pense à Bruno Bethelheim, mais il n'est pas le seul. Même à Pincola Estès, qui a travaillé là-dessus dans Les femmes cours avec les loups. Et c'est intéressant, mais je trouve que d'une certaine manière, ça a aussi un petit peu dénaturé le plaisir de la fiction qui, un peu comme le rêve, pour moi, ne doit pas totalement s'expliquer. Et le conte et le rêve, pour moi, sont reliés. Et donc, si on part du cauchemar et qu'on arrive à la fiction, finalement, les deux ensemble nous racontent quelque chose qui est à la fois personnelle et universelle et qui doit, quelque part, se travailler individuellement. Il n'y a pas de réponse, ce texte-là. Évidemment, il y a des choses qui sont racontées dedans, mais ce n'est pas un essai. Ce n'est pas un texte qui est là pour dire ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait être. On n'est pas dans ce type de réflexion-là. On est vraiment dans le sensible. Justement, tu l'as évoqué, les contes, c'est devenu quelque chose qu'on raconte aux enfants. Et notamment, depuis Disney, on peut le dire, les contes sont quand même grandement édulcorés et sont un peu plus loin de l'ambiance cauchemardesque, d'un univers très sombre, etc. Quand on lit Grimm ou d'autres, on voit que c'était quand même beaucoup plus dur. Justement, je me suis demandé à la lecture ce que pesaient nos peurs d'adultes par rapport à nos peurs d'enfants. Parce que finalement, on vit ça de façon peut-être plus rationnelle, adulte, et en même temps, nos peurs existent encore. Qu'est-ce qu'on fait de nos peurs d'adultes ? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que c'est une des grandes questions que je me suis posée dans Le Chien Noir. Parce que qu'est-ce qu'on fait de la peur ? Là, on parle de la situation de la domination. Il y a plein d'autres choses qui font peur dans Le Chien Noir. Il n'y a pas que le fait d'être dominé. On laisse ça découvrir. Voilà, on laisse le lecteur découvrir. C'est là du texte. C'est pour ça que je trouve que le conte est intéressant. Tu parles des enfants, tu parles des adultes, mais la peur, c'est quelque chose de notre psyché, d'être humain, fondamental. C'est un truc qui est là pour normalement nous sauver la vie quand on était dans la jungle et qu'on était encore des chasseurs-cueilleurs avec des animaux sauvages. Il fallait bien qu'on ait peur des araignées ou qu'on ait peur des serpents ou qu'on ait peur de la mort. Enfin, quand on a commencé à prendre conscience de la mort. Donc, c'est une émotion naturelle. Et en même temps, c'est quelque chose qui est aussi une illusion. Tu vois, il y a quelque chose de l'imaginaire. Souvent, quand on a peur, avec l'anxiété, en général, on s'imagine des choses. Et ça me fait penser à l'idée que peut-être la peur de la peur même peut être un frein. C'est-à-dire que quelque part, il ne faudrait pas avoir peur de la peur. Il faut dépasser la peur de la peur si on veut être libre de sa peur. On ne peut pas faire sans la peur, mais on peut effectivement la traverser. Et c'est ça qui nous entraîne vers la liberté. C'est un peu l'idée qu'il y a aussi dans Le Chien Noir, cette idée de devoir regarder l'horreur, regarder la peur, ne pas fuir pour pouvoir être libre. Parce que sinon, on n'est pas libre de soi-même. La prison, elle n'est pas seulement extérieure, la prison, elle est à l'intérieur. Et je pense que si ces textes-là, je parle des contes en général, parlent aussi bien aux enfants qu'aux adultes, c'est parce que ça va justement chercher sur nos peurs les plus fondamentales, les plus anciennes, celles qu'on se traîne toute notre vie d'adulte. On peut les rationner, rationaliser, pardon, on peut en discuter sur un divan de psy pendant des années. Elles sont là, elles seront toujours là. Et je pense que les histoires peuvent nous permettre de les travailler et de s'en libérer. C'est ça qui est beau dans la littérature, enfin, à mon avis. Et tu parlais aussi du fait que le conte est une forme ancestrale. En fait, ce qui est assez formidable, évidemment, dans ce que tu en fais, c'est que tu utilises des choses, comme tu dis, de tout temps, aussi bien au niveau de la forme que des sujets, des thèmes qui sont des thèmes éternels. Tu parlais de la domination de la femme, mais il n'y a pas que ça. Finalement, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même exploiter cette forme et lui donner un côté très moderne, très actuel ? Parce que quand on lit ton texte, il n'a rien de désuet, il n'a rien de suranné. Il est quand même hyper concret. Est-ce que tu as travaillé dans cette optique-là ? Oui, oui, complètement, à fond. Pour ça, je me suis basée sur deux choses. La première, c'est que je me suis inspirée des contes des précieuses du 18e, qui, quand on les lit aujourd'hui, sont très surannés. Tu parlais de la cruauté des contes de Grimm. C'est sûr que si on lit des contes de Grimm, il y en a vraiment certains qui font mal. C'est sûr, mais ça, c'est les contes populaires. Les contes populaires ont toujours été beaucoup plus crues que les contes littéraires, quoique. Mais je me suis inspirée de ces femmes-là parce que, justement, ces femmes-là, bien avant moi, bien avant nous, ont déjà utilisé cette matière pour raconter quelque chose de contemporain, à leur époque. Et elles se sont emparées de ces structures narratives pour en faire des versions idéales, de sociétés idéales, d'aspiration féministe. Alors, c'est un féminisme aussi qu'on peut regarder par rapport à l'époque, par rapport à leur propre contexte social. Et je parle du côté suranné, je vais juste donner un exemple, mais c'est vrai que dans les contes des Précieuses, par exemple, le rapport homme-femme, en général, les hommes, l'homme idéal, le prince charmant idéal, c'est quelqu'un qui a de la conversation. C'est un homme qui sait parler et il te charme par la conversation. Alors, il est beau, ça, c'est obligatoire parce que c'est un prince charmant, mais alors, surtout, surtout, qu'est-ce qu'il parle bien ? Qu'est-ce qu'il a des choses intéressantes à dire ? Et on s'ennuie jamais. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ce n'est pas du tout, je ne sais pas, ce n'est pas du tout quelque chose que tu retrouves dans les contes de gris, mais ça, c'est vraiment techniquement quelque chose que les Précieuses ont mis. Donc, je me suis intéressée à ça, à la manière dont elles avaient twisté un peu la matière populaire pour en faire quelque chose de contemporain. Et puis aussi, je me suis intéressée à l'histoire du conte dont je parlais tout à l'heure et comment l'émergence du conte littéraire, parce que là, au XVIIIe, finalement, on est au tout début du conte littéraire. Avant ça, je pense que les seules traces, c'est Apulé au 1er siècle après Jésus-Christ. Et puis après, on attend le 16e ou 15e, 16e siècle avec Basile en Italie. Mais après, la première à faire du conte littéraire, c'est Madame D'Aulenois à la fin du XVIIe. Donc, qu'est-ce que le conte est devenu quand on voit l'émergence de la littérature d'Heroic Fantasy, par exemple, au XXe siècle ou la littérature fantastique ou le roman gothique, en fait, on suit, voilà, moi, j'ai suivi la ligne de l'histoire de la littérature pour arriver à quelque chose de moderne. Et il y avait vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc ça, je pense que c'est assez clair. C'est la question de l'héroïne. Souvent, dans le texte, je dis notre héroïne parce que c'était aussi le texte, cette histoire, elle posait aussi la question de comment on passe de la jeune princesse qui est belle et tout ça avec sa peau très fine et tellement délicate à une vraie femme. Et quand je dis une vraie femme, c'est une femme qui vit, une femme qui souffre, une femme qui a peur, une femme qui est libre. Comment on passe de cette forme un peu figée parce qu'en plus dans la littérature précieuse, il y a cette dimension de miniature qui est extrêmement belle mais qui fige quand même des choses aux vivants. Et pour ça, je suis allée évidemment dans le roman gothique qui émerge juste après le conte et où effectivement les héroïnes souvent, évidemment, ces jeunes filles, souvent des jeunes filles bien élevées, qu'on a cette image, un peu même presque une image d'épinal de la jeune fille en chemise de nuit blanche, dans un château fort, en pierre comme ça, très inquiétante et qui va se retrouver avec des fantômes et des machins et qui va, finalement, qui va s'en sortir, qui va justement faire la lumière sur la réalité. Voilà, et ça, je trouvais que c'était intéressant et c'est comme ça que je suis passée du conte miniature au roman contemporain et puis toujours avec cette idée que c'était pas un genre, pour moi, le conte, c'est pas un genre qui est obsolète. Je pense qu'on l'a mis de côté parce que c'est peut-être plus à la mode, parce qu'il y a plein de raisons qui font que c'est plus à la mode, mais ça ne l'était plus. Mais c'est un genre qui est extrêmement vivant, pour moi, devrait être vivant. Alors, attention, quand je dis ça, c'est extrêmement paradoxal parce que normalement, le conte, il est vivant quand il est raconté. Il est vivant quand il est oral. C'est ce qu'on a fait. On vient de le raconter. Là, je le fixe, mais justement, je tends toujours de l'un à l'autre et surtout, je ne voulais pas, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout d'un point de vue littéraire, c'est l'aspect que ce soit fabriqué, fabriquer du faux oral, fabriquer du faux populaire, quand je parle du conte, ça, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Je pense que si on prend le parti de l'écrire, alors il faut jouer la carte du littéraire à fond et c'est ce que j'ai fait avec le Chien Noir. Merci beaucoup. Alors, comme on se retrouve pour le salon d'Arras, je voulais aussi te demander, même si cette édition, cette année, est très spéciale puisqu'on ne peut pas se retrouver sur la Grand Place comme chaque année, pour toi, le 1er mai à Arras, c'est quoi ? Moi, j'adore parce qu'à chaque fois, je pense, premier souvenir que j'ai de ce salon auquel j'avais participé, la première fois où j'ai participé en tant qu'intervenante, c'était il y a deux ans et j'avais adoré, je l'ai même envoyé un mail pour leur dire que j'avais adoré du train au train, quoi, du début, quand je suis montée dans le train parce que je trouve que c'est... J'ai aussi eu la chance de travailler avec Colère du Présent et j'adore le travail qu'ils font, le travail d'éducation populaire, le travail sur à la fois la littérature et justement ce lien avec les gens et en plus, je trouve qu'au salon, il y a toujours des super rencontres, voilà, moi j'ai toujours fait des super rencontres, il y a une super énergie donc bon, cette année, c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé discuter avec d'autres intervenants, avec le public mais je trouve que c'est un rendez-vous génial. C'est un rendez-vous génial. Et aujourd'hui, on est, voilà, on est tous et toutes un peu chez nous avec des grandes questions et comme dans chaque crise à toute époque, je me suis demandé quelle est la place finalement des auteurs et des autrices dans ces périodes de crise, qu'est-ce que l'écriture, qu'est-ce que la littérature ou plus vastement, les essais, etc., qu'est-ce que les auteurs et les autrices nous apportent en temps de crise de tout temps en fait ? Oui, c'est une vraie question intéressante qui revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de la peur, etc. Je pense qu'il y a différents types de manières d'être auteurs ou autrices, je ne pense pas que tout le monde écrive pour les mêmes raisons, donc je ne vais pas faire des catégories mais je pense que quand on écrit un essai ou quand on est journaliste, on n'a pas du tout le même rapport à la crise, à la temporalité et moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant vis-à-vis des auteurs, des autrices et je vais même élargir les artistes en général, je pense que notre rôle, c'est justement, je trouve que ça, c'est un rôle intéressant, c'est d'être un tout petit peu en retrait, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains comme les autres et on vit la crise avec les autres et on ressent tout ça, mais la question, c'est comment on va transformer cette expérience-là pour apporter quelque chose au monde, pour apporter quelque chose aux autres dans une temporalité peut-être un petit peu différente, pas forcément dans l'immédiateté, peut-être, dans l'immédiateté, il y a certainement des artistes qui arrivent comme ça dans l'immédiateté à proposer des choses, mais tu vois, par exemple, là sur Le Chien Noir, moi, c'est un texte qui m'est venu il y a longtemps puisqu'il est en germination depuis 2011, donc ça fait longtemps, c'est vraiment, voilà, c'est un peu, c'est aussi, je trouve que c'est aussi intéressant, en tout cas, quand j'écris de la fiction, pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait une histoire qui venait à toi, il y a une histoire, c'est un peu un truc de voyant, d'un peu fou, mais il y a une histoire qui vient à toi et qui te dit il faut que ce soit toi qui m'écris, c'est toi qui dois, c'est toi qui dois me raconter et le moment où tu choisis de la sortir ou pas, c'est aussi en fonction de ce contexte et ce texte-là, je l'ai vraiment écrit quand on était en plein dans la crise de MeToo parce que je me suis dit, parce que j'ai d'autres envies, d'autres fictions, mais je me suis dit on a besoin du chien noir en ce moment, c'est en ce moment qu'on a besoin de ça parce que c'est pas parce que la crise va peut-être ou la crise ou le moment où on va en parler va peut-être durer plusieurs mois mais ces questions-là elles vont se reposer. Là, on est dans la crise du Covid-19, c'est triste à dire, alors non, la bonne nouvelle, c'est qu'on va forcément en sortir, d'accord ? C'est assez chouette mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en aura d'autres ces crises. Il y en aura d'autres, alors ce ne sera peut-être pas des pandémies mais on se reposera les mêmes questions parce que le monde est un mouvement cyclique depuis la nuit des temps donc à chaque époque, ces questionnements et en même temps, ces questionnements-là, ils vont revenir et donc on aura toujours besoin de des artistes pour traverser ça, pour nous aider à les traverser. C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme si les artistes devaient être des... des guides, des guides, espèces de guides spirituels. ce n'est pas pour dire le mot gourou quoi, ce n'est pas du tout ça mais c'est plutôt... Ce n'est pas ça mais c'est plutôt... Je dirais que je pense que les auteurs, les autrices, les artistes, pour créer quelque chose, on doit se connecter à une certaine dimension de la vie, on va expérimenter certaines dimensions de la vie et que ce pouvoir-là, on a le pouvoir d'initier les autres à cette transformation. C'est ça que je veux dire. Voilà. Merci beaucoup. On a parlé des différentes formes, donc toi, tu as voulu écrire une fiction et tu as parlé, tu as évoqué quelques sources d'inspiration. Je crois que tu avais envie de nous lire un texte aussi qui est plus sous une forme, qui en essaie. Et voilà, ce sera intéressant d'entendre justement comment on écrit les choses d'une autre manière. Je te laisse lire l'extrait. Complètement. Je vais juste présenter rapidement ce texte. Il est difficile à trouver, il n'est plus édité, mais en français en tout cas. Ça s'appelle La femme sadienne d'Angela Carter et au tout début, je le disais, en fait, j'ai fait avec le chien noir un hommage à Angela Carter notamment. Et Angela Carter a écrit un livre qui s'appelle La compagnie des loups qu'elle a écrit en 79 et la même année, donc La compagnie des loups c'est une fiction qui est inspirée du conte et la même année, elle a fait cet essai qui s'appelle La femme sadienne qui est très intéressant et j'en ai choisi un morceau spécial Salon du livre de critique sociale et d'expression populaire. Dans un monde où la femme est considérée comme un bien de consommation, celle qui refuse de se vendre réussira tout juste à se faire arracher de force et sans dédommagement ce dont elle ne voulait pas faire une monnaie d'échange. Piété, gentillesse, loyauté, sensibilité et autres qualités qu'elle a appris à cultiver en elle sont autant d'incitations à la violence. Depuis le jour où elle est née, on la prépare à l'abattoir et le pire est que sa vertu ne lui dicte même pas le moyen de faire le bien. Pour un enfant, il est facile de faire le bien. Il s'agit d'être sage, qualité qui se définit par la négative. On est sage quand on ne fait rien de mal. Mais l'adulte, lui, ne peut s'en tirer avec cette docile passivité. Il lui faut traduire sa vertu par des actes et ce, face à un public dont il fait partie. Faire le bien implique que l'on agisse en référence à un contexte social précis et dans le cadre d'un système de relations humaines donné et connu. Or, Justine s'est vue involontairement exclue de ce système dont elle ignore jusqu'à l'existence. Elle est la petite fille qui sait être sage pour faire plaisir à papa. Mais l'existence de ce papa, son Dieu, cette vertu abstraite à laquelle elle se réfère constamment, l'empêche d'agir en son nom propre. Cependant, pour ignorant et fou qu'il soit, son cœur n'est jamais corrompu. Chaque fois, les maîtres qui la tyrannisent finissent par vouloir obtenir autre chose que la soumission de son corps. À ce niveau, elle ne fait du reste pas d'histoire et leur accorde assez facilement ce qu'ils réclament. Mais là n'est pas leur véritable but. Eux, désirent soumettre aussi son cœur, terrain sur lequel elle ne cède absolument jamais. On peut toujours punir les bonnes actions avec la dernière sévérité, on ne saurait en pervertir la nature. Ainsi, la victime demeure-t-elle moralement supérieure à son bureau ? Triomphe bien ambiguë, mais c'est sans doute pourquoi, statistiquement, le mal est plus souvent l'apanage des hommes que des femmes. Notre statut de victime nous fournit rarement l'occasion de nous illustrer dans le vice. La vertu nous est plus ou moins imposée comme une seconde nature et s'il n'y a pas lieu de s'enorgueillir, du moins n'est-il pas non plus à en rougir. Je précise que là, elle parlait de Justine, le personnage de Sade dans Justine et les malheurs de la vertu, publié en 1791. Ça ne nous rajeunit pas. Non, mais ça fait aussi le pont avec les précieuses, encore une fois. C'est vraiment dans cette même mouvance de pensée. Écoute, Lucie, merci beaucoup. Je vous remontre la magnifique couverture du Chien noir, publiée aux éditions du Typhon, sortie en mars 2020. Une date mémorable. J'espère qu'on aura le plaisir de se revoir tous et toutes très rapidement. J'espère pour ceux et celles qui n'ont pas encore pu avoir le livre de Lucie qu'on pourra bientôt rouvrir nos librairies partout en France, partout dans le monde pour que vous puissiez retrouver son livre. Lucie, merci beaucoup. Merci pour cette lecture. Merci Hélène. Et voilà, à très vite. À très vite. À très bientôt, j'espère. Merci. Merci.